J'aimerais bien vous raconter mon témoignage, faire mon témoignage par rapport à mon expérience au sein de la tariqa karkaria. Donc ça remonte en 2014, juste avant mon initiation dans la tariqa, je vivais comme tout le monde, comme tous les musulmans jeunes à l'époque. Et juste avant, en fait, à cette époque, en 2012-2013, je suis arrivé à un niveau de saturation très très intense dans la vie. Avant d'arriver à vivre en France, j'ai vécu déjà dans d'autres pays. A l'époque, quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais plus de motivation et j'étais plus porté à la recherche de me perfectionner. Donc je faisais les rites qui sont connus par tous les musulmans, je fais la prière, le jeûne et tout ce qui va avec. Et voilà, c'était, mais je voulais, je voulais, je voulais exceller plus. Donc à l'époque, je vivais en Italie, donc je voulais pas rester seulement. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Donc, vu ma culture où j'ai vécu au pays, en fait, on écoutait les récits des sahaba, la vie, la biographie du prophète salallahu alayhi wa sallam. Donc je vois, je sentais, en fait, la différence entre l'époque du prophète, du point de vue du yakin, de la certitude, et quelque chose qui manquait, en fait, dans notre société. Je faisais tout ce qu'il faut, mais il y a quelque chose qui manquait. Je savais pas qu'est-ce qui manquait. Je pensais que c'était, en fait, c'était, c'était, c'est plus ou moins, c'est pas l'utopie, mais c'est quelque chose qu'on peut jamais reproduire. Avoir goûté au moins, plus ou moins, à ce que les sahaba ont vécu auprès du prophète salallahu alayhi wa sallam, malgré qu'on lit le Qur'an et qu'on fait tout ce qu'il faut, on fait les prières. Bon, je prends ce manque, en fait, dans mon cœur, je le portais. Et, en fait, en avançant dans l'âge, en fait, je suis arrivé à une saturation un peu intense où je sentais la douleur de... Je me suis rendu compte, en fait, à l'époque, quand j'étais en Italie, je voulais, comme je disais, je voulais faire quelque chose de plus intense. Et donc, je commençais à chercher pour faire, pour compléter ou pour compléter cette partie qui me manquait. Et donc, à l'époque, j'ai trouvé une école ésotérique qui était ouverte. Donc, je me suis inscrit, elle n'était pas, voilà, n'était pas... Je passais huit ans avec eux, et la seule chose, en fait, c'est là que j'ai commencé à avoir un peu quelque chose par rapport au soufisme. J'ai lu, à l'époque, j'ai lu le livre de Ben Romy, un poésiste, et j'étais très, très attiré par Romy, et surtout par les dervichs tourneurs. Je voulais m'initier, mais il n'y a pas de... C'était pas accessible à ce moment. Donc, mais je savais, je suis arrivé à faire une idée qui était très, très claire que... Bon, voilà, pour, en fait, que je ne me connais pas assez. Et l'école que je fais, c'était, franchement, c'était seulement au niveau intellectuel. Mais il y a quelque chose... Mon cœur, il était, en fait, il n'était pas rassasi, il cherchait quelque chose de plus... Il n'a pas sa nourriture, voilà. L'intellect, c'est bon, mais le cœur, non, il ne marche pas. Voilà, j'ai... L'idée que je me suis fait après huit ans, en fait, voilà, il faut un mètre éducateur, un mètre éducateur musulman. Pourquoi ? Parce que c'est la seule personne qui peut, qui peut, qui peut m'aider, pour m'accompagner à connaître ma nefse. Et l'adage des soufis dit que celui qui connaît soi-même connaîtra Dieu, son Seigneur. Et donc, voilà, nous, on sait que... R.S.A.S.A.S.A.S.A.S., celui qui dit... Il rentre au paradis. Et donc, c'était la recherche de celui qui a créé le paradis, qui a créé l'enfer. C'était là... C'est à l'époque que je n'arrivais pas à mettre les mots, je n'arrivais pas à m'exprimer l'idée claire. Mais je sais qu'il faut trouver ce maître. Mais je ne suis jamais posé la question, est-ce que ce maître existait ? Voilà. Je pensais que les maîtres éducateurs, les Auliyah, existaient seulement dans le passé. Et dans toute cette saturation de ma vie, en fait, je me suis dit, est-ce que le maître peut exister sur Internet ? Et j'ai fait mes recherches. Et là, j'ai eu ma réponse. Je suis entré en contact avec un des frères de la Terre, où il parlait sur la vision à l'état d'éveil de la lumière. Et c'était un des points, un des énigmes que j'arrivais pas à élucider à l'époque. Et je faisais même des exercices au sein de cette école, mais la lumière qu'on peut approcher ou avoir une connaissance, ce sont des sensations, mais pas la vision. Et donc, c'était la première chose, sans oublier que j'étais à la quête de la recherche d'un maître spirituel soufi. Voilà, j'ai pris tout ce qu'il faut et je suis parti. Je suis parti pour la première fois à la Zawiyah Karkaria au Maroc. Et donc, le premier, le premier impact, en fait, quand j'ai rencontré Siddishir, la première fois, en fait, quand je suis rentré dans la Zawiyah, l'ancien Zawiyah, c'est l'Hajj Tayyib, l'Aijazir, c'est le père de Siddishir. Donc, Siddishir, il était là, debout, en train de m'attendre à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de... Je reviens en 2014, en fait. Il n'y avait pas grand-chose. J'étais accompagné par Siddishir, il y a un autre frère. Je l'appelle le frère de la Mercedes, l'Aijazir. C'est des Mohamed, je me rappelle. Peut-être, je ne me trompe pas. Et quand je suis rentré, j'avais mon sac dans ma main. Quand j'ai vu Siddishir, le premier impact que j'ai fait sur Siddishir, il a fait sur moi. En fait, j'ai lâché le sac et j'ai couru vers lui. Et j'ai failli tomber. Et Siddishir, il a rigolé. C'était le premier impact, le premier contact, en fait. J'ai fait rigoler Siddishir. Après, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Je suis parti et comme une relation incroyable qui s'est créée entre moi et Siddishir. On dirait que je le connaissais depuis qu'il me connaissait et je le connaissais. C'était franchement, après tout le stress, je suis arrivé et le fait que je commençais, j'ai senti une paix intérieure incroyable. J'étais calme et j'étais trop attentif à rester auprès de Siddishir à cette époque. Et à cette époque, il était là, il était avec nous toute la journée. Excusez-moi. Il était toute la journée avec nous. Et je passe toute la journée en l'écoutant. Donc, moi, au début, je lui racontais toute ma vie. Tous mes problèmes et tout ça. Et c'est différent. En fait, je ne racontais pas ma vie à quelqu'un, à des personnes. Et le fait que j'étais loin de ma famille. Donc, je ne voulais pas les peser. J'ai déjà passé plus de 20 ans tout seul dans la nature. Et donc, je n'avais pas l'habitude à raconter ma vie comme ça. Et donc, j'ai senti que Siddishir était une personne de confiance. Même si c'est la première fois que je le connais et que j'ai fait sa connaissance. Mais j'ai senti que c'est comme une personne que je connaissais depuis une éternité. Donc, je lui racontais ma vie. Et lui, en fait, pour me rassurer, il me racontait sa vie. En fait, la bibliographie qui se trouve aujourd'hui, le livre de sa bibliographie, c'est la grande partie. Il m'a raconté que ce soit à moi ou à d'autres disciples à l'époque. Il m'a raconté, en fait, pour... Et son filtre, il l'a raconté. Il était quelqu'un, moi, l'impression, la première impression. Je me suis dit, mais c'est incroyable de rencontrer quelqu'un comme ça. Et j'avais aucune connaissance par rapport à ce qu'est le Wely, qu'est-ce que Ehl el-Bayt, qu'est-ce que l'Ettara. En fait, je connaissais la personne qui m'a attiré. C'était le personnage lui-même. C'était, c'était cher comme personne. Comme c'était Mohamed Fawzi al-Karqari. Et là, je suis resté une semaine. Il m'a demandé après trois jours, c'est quoi le... Est-ce que je suis venu pour... Pour... Pour la Béa de la Maraka ou Béa de la lumière. Je dis, la deuxième, la deuxième. Il m'a dit, ok, c'est la deuxième. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il devient mon éducateur spirituel. Et donc, je dois suivre ses conseils et délaisser ce qu'il me dit... Délaisser ce qu'il m'a signifié ça. Je dis, oui, je suis d'accord. Et en fait, si on revient un peu, avant de partir là-bas, les trois mois que j'ai pris pour préparer et partir à la Zerouya, j'ai eu le Wirt. Et je pensais, en fait, que le Wirt, il fallait faire le Wirt deux fois par jour. Et donc, moi, j'arrivais... Je pensais que le Wirt, voilà, il faut le mémoriser. Et la Béa consiste à... Premier contact, à mémoriser le Wirt devant Chir. Et si tu ne mémorises pas, c'est que tu n'as pas la Béa, tu dois mémoriser. C'est comme ça dans ma tête. Donc, le jour où il voulait me donner la Béa, il a demandé à l'époque, c'était la chambre ou la pièce où les frères faisaient la retraite, la colo. Donc, il a demandé à Zerouya de leur donner plus ou moins, parce qu'on dormait là-bas aussi. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et il est rentré lors de la préparer. Et donc, il est revenu me demander que Zerouya voulait me voir. Et moi, à ce moment, j'avais la feuille devant moi du Wirt, parce que je ne l'ai pas appris par cœur. Et je révisais et je voyais que j'avais des lacunes. Et quand je suis rentré, en fait, j'ai mis la feuille dans ma poche. Je suis rentré et il m'a dit de m'asseoir. De m'asseoir dans la position où je me sens plus à l'aise. Et il m'a demandé de donner sa main et là, de fermer les yeux. Et après un moment bref, il m'a dit, qu'est-ce que tu vois ? Et est-ce qu'il m'a dit, tu vois de la lumière ? Je dis, oui, je vois la lumière. Et en fait, c'est après moi, je vous ai dit que j'ai passé huit ans dans une école ésotérique. Et je travaille beaucoup sur la lumière, mais pas sur la vision. Je pensais que la lumière était symbolique, c'est tout. Symbolique, ce n'est pas quelque chose de concret. Il n'y a pas la possibilité de la voir. Et donc, quand j'ai vu la lumière, c'était plus ou moins comme les magiciens à l'époque de Sidney Moussa. En fait, ils étaient des experts. Et dans la foule, quand ils ont vu le prodige de Sidney Moussa, en fait, ils étaient les seuls à reconnaître que ceci, ce n'est pas du ciel, mais c'est quelque chose d'ordre divin. C'est pour ça qu'ils se sont prosternés, les seuls qui sont prosternés. En fait, moi, je n'étais pas à leur niveau, mais c'était plus ou moins à une échelle. Je savais de quoi il s'agit, en fait. Et quand j'ai vu quelque chose, que j'ai passé un temps à chercher, et c'était une énigme pour moi, la lumière. Quand je l'ai vu ce moment-là, j'ai reconnu tout de suite. En fait, c'était quelque chose d'incroyable qui vient d'arriver. J'étais super, je ne sais pas quelles sont les émotions, mais j'étais trop super content de voir pour la première fois quelque chose qui est concret et qu'on peut le voir. et qui est en relation avec tout ce qui est récité dans le Qur'an et dans les hadiths et tout ce qui... Après, j'ai compris ça. Et quand je l'ai vu, j'ai vu, j'ai dit à Sidi Chir, j'ai vu la lumière. Il m'a dit, Alhamdoulilah, ouvre les yeux, regarde devant toi. J'ai regardé dans le mur. Il m'a dit, tu vois la lumière ? Je dis, oui, j'ai vu la lumière. Et je voyais la lumière. Il m'a dit, Alhamdoulilah, tu remercies Allah Azza wa Jal de ce don. Et tu fais deux unités de prière. Après, tu prends un coin et tu continues à faire l'estervoir pour que cette lumière grandisse en ton cœur. Et j'ai commencé à grandir, à faire ce que Sidi Chir m'a dit. Et pendant mon séjour d'une semaine, il m'a dit, alors, elle est devenue comment ? Elle a grandi à ce niveau ? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, donc, tu vas faire le décalisme. Quand tu rentres chez toi, tu fais le décalisme. Et moi, en fait, j'ai passé la première chose, en fait, la première fois que j'ai fait toutes ces découvertes qui arrivent en même temps avec toutes les assises avec Sidi Chir. Des assises qu'ils ont... Moi, je pensais, pour moi, c'était quelqu'un de sympa, qui est très sociable. En fait, c'était des enseignements qui étaient en train de nous donner. La première semaine, je suis reparti chez moi, en France. Et je suis resté à m'exercer. On était trois sur Paris, mais on ne se connaît pas. Et on a commencé à se connaître. Et je continuais à m'exercer jusqu'à mon retour après à la Zewiya, où j'ai prié. Je suis rentré à la Halua. Et dans la Halua, en fait, dans la Halua, c'était une pratique qui m'a bouleversé. En fait, déjà après toutes ces années, quand tu as quelque chose qui est concret, je ne parle pas de la lumière qui est une chose, mais quelque chose comme un outil qui est... Ou une preuve évidente qui est concrète et que tu peux l'avoir... Toute ma vie, elle a commencé à... C'est comme un... Comme tu vois, c'est comme une réaction en chaîne. Tout a commencé à changer. Donc toutes mes relations personnelles avec l'Azawajel, avec les autres. Tout a commencé à changer. Et il y a beaucoup de choses qui sont... Franchement qu'on peut les voir. J'ai eu beaucoup de choses. Je commençais à... Donc quand je suis revenu, c'est que je m'a fait rentrer dans la Halua. La Halua, elle a encore un deuxième niveau de bouleverseur, chamboulement total de ma vie. De comment percevoir cette vie. Et de comprendre, en fait, réellement la signification de l'Allah, Muhammad Rasulallah. Et... Et je commençais... Et mon cœur commence, en fait, à avoir... Avoir cette nourriture qu'avant, il n'y avait pas. Je commençais à toucher, à goûter, plus ou moins, ce côté qui était invisible de la religion, qui est l'hymen. Et franchement, ma prière, elle a changé. Et quand on... Avant, je prie. Aujourd'hui, quand je prie, je voyais la lumière. Au moment, la prière est lumière. Et... Et donc, si quelqu'un... Si toi, par exemple, tu fais la prière et tu vois la lumière, et moi je fais la prière, mais je vois rien du tout. Je fais la prière que je fais pendant... Pendant trente ans. Une prière comme ça. La différence que celui qui voit la lumière, il a une... Une preuve évidente, en fait, qui est... Qui est... Qui est proche de l'Azogène. Parce que l'Azogène, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et donc, tu vois déjà, tu sens et tu vois en même temps. C'est très important de voir aussi. Parce que je suis passé de tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est... Je fais la prière, je fais le jeûne, mais il n'y a pas une preuve si tout... Si tout est concret. On dit... Parce qu'on est grandi dans une famille, dans une société qui est musulmane. Mais après... Après moi, pour mon expérience, à un certain point, en fait, ça devient très, très... Quelque chose de routine. Une habitude. On n'a pas fait des efforts pour... Pour faire quoi que ce soit. Et aussi, le fait de voir cette lumière, en fait... C'est pas parce que j'étais quelqu'un qui fait les nuits... Les nuits de... Les veilles de prière ou les jeûnes. Il n'a rien à voir avec tout ça. Même moi, aujourd'hui, je me demande comment ça se fait. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi toi ? En fait, Allah azzawjil, c'est lui qui guide. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et c'était... Je me disais toujours... Je ne comprenais pas pourquoi j'ai changé de bled chaque fois, de pays et de langue, de m'adapter. Mais en fait, c'était tout. C'était comme un plan pour arriver à rencontrer ces déchets. Donc, cette rencontre, elle a... Elle m'a... Elle m'a impacté. Elle a chamboulé ma vie. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que je suis toujours dans la... Je suis toujours intéressé. Je suis motivé. Je suis... Il n'y a pas que... Ça descend un peu la motivation, mais ça remonte après. Parce qu'il y a... Cédiche, elle est toujours à l'écoute. Il est avec nous. Il est à l'écoute. Et s'il y a quelque chose qui ne marche pas... La première personne que j'interpelle, c'est Cédiche. Parce que... Parce que je faisais... Je lui fais confiance. J'ai vu que cette confiance, elle est concrète. C'est pas... C'est pas un ami que je compte sur lui. Seulement quand je suis... Quand tout va bien. Mais aussi quand tout va mal aussi. Quand tout va mal. Et le fait que je vis à l'étranger. Qu'à ma famille. Elle est... Elle est loin de moi. Et je me suis habitué de ne pas peser sur eux. Donc la seule personne qui... Que je reviens vers lui. Et qui n'a jamais fermé sa porte. C'est franchement... Et tout ça. J'avais... Je savais pas... Ça veut dire... J'avais pas le... L'édeb ou... Auprès. C'est-à-dire... Je connais pas la... Ça veut dire le... Ça veut dire... Tout ce que je sais qu'il faut... Quand tu... Tu viens vers un maître spirituel. Un maître éducateur. Donc si tu as ton objectif. C'est de connaître toi-même. Bien sûr... Bien sûr... Bien sûr... Tu suis les consignes de Siddhichir. C'est pour ça... Siddhichri ne m'a jamais... Ordonné de quelque chose... Que je peux pas le faire. Bien sûr... Si quelqu'un vient voir Siddhichir... Lui dire... Siddhichir... Je vois pas... J'arrive pas à voir... J'ai perdu la vision de la lumière. Et c'est arrivé plusieurs fois. Par rapport à des disciples que j'ai vus. Donc j'ai compris en fait... Que Siddhichir... Il force personne. Mais il te dit... C'est comme un médecin. Il te prescrit le médicament. Il te dit... Tu vas guérir de ce mal. Tu vas le prendre deux fois par jour. Ou trois fois par jour. Avec ce dosage. Après le médecin ne va pas venir avec toi à la maison. Faire le policier. Et t'obliger à prendre ce médicament. Il fait confiance avec cette relation qui s'est créé entre vous. Et tu pas. En vrai c'était comme ça. C'était comme ça... Le fait de rencontrer Siddhichir... C'était toujours quelque chose de plus. C'est quelque chose de concret. Donc je continue à m'exercer au Dikr. Et de voir la lumière. Et j'ai commencé en fait... Quand je lis le Qur'an. Quand j'ai Qur'an, il y a certains versets. Que j'ai une compréhension en fait. Qui m'a jamais flirté l'intellect ou le coeur. Je ne comprenais pas avant. Mais subhanallah. C'était la première chose déjà. Qu'on fait expérience. Et tu comprends mieux. Avec profondeur. Par un seul en ton niveau. Il est ehadith sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple quand il dit ehadith sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière. La prière est lumière. En fait c'est pas quelque chose de... De théorique. Quand je fais la prière. Je vois la lumière. Ca me rappelle en fait. Le hadith sallallahu alayhi wa sallam. Et ça en fait ça crée à l'intérieur de moi. Pas seulement la motivation. Mais ça me donne quelque chose de... Une preuve. Que tout ce que je suis... Ce que je suis... Que Allah azzawajal. Je suis proche de la lumière d'Allah azzawajal. Je suis dans le droit chemin. Et la lumière elle est avec nous. Où on va. Dans toutes les situations. Et seulement que... Je me suis rendu compte que... Quand je suis dans la rafla. Dans l'insouciance. Elle apparaît pas. Mais... Dans la journée il y a des moments où elle apparaît. Surtout dans la prière ou dans le dicre. Mais aussi en dehors de tout ça. Et chaque fois cette lumière c'est... On dirait... Quand tu fais... Quand tu es en relation avec cette lumière. Dans la vision. Parce que moi par rapport... Dans mon expérience. En fait. Je vois pas les visions des images. C'était que la lumière. Et... Et après. En fait. Une fois que j'ai vu la lumière. Que j'ai vu cette lumière. Qu'est-ce qui se passe en fait. Chaque fois que je touche quoi que ce soit. Subhanallah. Subhanallah. C'est une baraka. Et une compréhension incroyable. Et c'est pour ça. Il y avait... Il y avait un changement qui est concret. Que j'arrive à le voir. Certainement. Ce que j'étais de formation scientifique. Et j'étais intéressé avant. J'étais intéressé de tout ce qui est médical. Mais médicalement conventionnel. Et subhanallah. C'est déchiré. Il m'a... Il m'a ouvert cette... Il a vu. Ce que moi j'ai pas vu en moi. Mais c'était un de mes intérêts. Plus central. Et un penchement qui était régulé. Depuis que j'étais petit. Enfant. Donc je me rappelle. J'étais... J'étais dans une recherche. Pour un dosage. D'une plante. Et c'était... Abbasouda. Notamment. Je travaille beaucoup à l'époque. Mais je parlais pas. C'est déchiré. Euh... Sur ça. Je pensais moi. Voilà. L'éducation spirituelle. C'est que... Tout ce qui relève du spirituel. Mais le spirituel. En fait. C'est quelque chose. C'est le summum. Comme la lumière. C'est le summum de tout. Euh... Et... Et... Et plusieurs fois. Dans les... 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 Les Mouda Karak. Les cours de Siddhir. Ils s'adressaient une fois. À moi. J'étais... J'étais dans une impasse. J'arrivais pas à... A trouver une formule. Où je travaillais. Mais comme ça. Je... Euh... Il m'a dit. Voilà. Regarde. Il me dit. Regarde. Il attire mon attention. Il était nombreux. Il m'a dit. Si tu prends ça. Ben. Je vais pas rentrer dans les détails. Et il m'a donné la formule. En fait. Je suis rentré à la maison. Je dis. Siddhir. En fait. Il m'a donné la formule. Et je commençais à travailler. J'ai travaillé avec cette formule. Pendant... Pendant des années. Et subhanallah. Cette formule. En fait. Elle fonctionne très très bien. Par rapport à l'Abbasouda. Et... Et pour que Siddhir. Me donne. Me confirme. En fait. Tout ça. Il m'a dit. Une fois il parle. Il m'a dit. Il travaillait. Il est rentré. Il travaillait sur. Tel sujet. Moi je l'ai jamais dit à Siddhir. Que je travaillais sur ce sujet. Après une année ou deux ans. Il dit. Parce qu'il a une certitude. Une croyance. Envers le Hadith de l'Abbasouda. Et c'est pour ça qu'Allah. Il a répondu. A son vœu. Et jusqu'aujourd'hui. En fait. Cette formule. C'est une formule. Que je peux dire. C'est une formule. C'est une formule. C'est une formule. Qu'on peut la pratiquer. Dans toutes les préparations. Et elle fonctionne. Subhanallah. Elle fonctionne. Parce que je l'ai mis en pratique. Et j'ai vu l'impact. Un petit peu. Voilà. J'ai mis en pratique. Et j'ai. J'ai pris des notes sur ça. C'est pour ça. Ensuite. Il y a un autre. Un autre point. Aussi. Dans mon boulot. En fait. A l'époque. Je disais. C'est du cher. Que j'ai vu. Dans la prière. J'ai vu. Une image. C'est rare. Que je vois. En fait. Je vois. Que la lumière. J'ai vu. Cette vision. J'ai vu. Un symbole. Et. J'ai dessiné. Ce symbole. Et. C'est du cher. Il m'a dit. 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 Il te manque dix symboles. Si tu as les douze symboles. Tu vas avoir une compréhension. Que jamais quelqu'un a compris. Dans l'outil. Après. Voilà. C'est toujours. C'est toujours nous. Le problème. C'est. Le disciple. Qui est le problème. Cher. Il est tellement généreux. Qui. C'est comme les récipients. Ça dépend. La taille du récipient. Donc. J'ai oublié. Un petit peu. Ce qu'il m'a dit. Et. Un jour. Je travaille. Et. Je continue à faire. J'observais. J'observais. Dans mon travail. Et. J'ai vu. En fait. Que. Que. Que l'accompagnement. De ces personnes. En fait. C'était. Un accompagnement. Qui est classique. Que tout le monde. Est formé. Ils ont. La formation. J'avais. Un peu. D'expérience. Et. J'ai vu. En fait. Et. Toujours. C'est grâce. A la lumière. Dans. La pratique. Après. Dans. Tous. Les domaines. De la vie. En fait. J'ai une compréhension. Qui est. Un plus. Je vois. Peut-être. À des questions. Qui. Normalement. On n'arrive pas à les résoudre. On n'arrive pas à les voir. Et. C'était le cas. En fait. Avec. Le travail. Que je fais. Avec. Travail professionnel. Mais. Je commençais à. Observer. Des. Des choses. Les possibilités. De faire. De faire. Un accompagnement. Différent. Et. Tout ça. En fait. La ressource. Original. C'était. Et. J'ai parlé à personne. Je commençais à bosser. Donc. C'est. Comme. Dans. Tous. Les services. En fait. Je fais mon. Mon projet. Le projet. Il est. Approuvé. Par. Par. Ma hiérarchie. Et. Par la personne. Ou la famille. Donc. Je commençais à faire un travail. Pendant. Deux. Trois ans. Et. Je disais à personne. Et. Chaque fois. Quand je vois. J'allais. À la zéro. Si. Dichir. Et. Quand il nous fait les doigts. Il mentionnait. Et. Le travail. Ce que je suis en train de faire. En fait. Je sens sa présence. Avec tout. C'est la présence de la lumière. Avec tout ce que je suis en train de faire. Et. À la fin. En fait. Après. Trois ans. Pour des raisons. Si. J'ai publié. J'ai. J'ai mis. Une méthode. Qui. Une méthode. Qui. Pour. La première fois. Une nouvelle méthode. Dans. Dans. L'accompagnement. Des personnes. Autistiques. Qui marche très très bien. Malheureusement. C'est pas encore. Généralisé. Mais. Inchallah. Viendra le jour. Où. Ça sera généralisé. Et. Ça c'était en fait. Un de mes rêves. Aussi. Depuis que j'étais petit. De faire quelque chose. D'apporter quelque chose. De. De plus. À la société. Et. C'était grâce. En fait. Grâce à ses déchires. Grâce à ses déchires. Parce que. Même si. Je lui dis pas. Ce que je suis en train de faire. Mais lui. En fait. Et. Il parlait. Ce que je suis en train de faire. Il me dit. Je sais. Entre. Il ne le dit pas. Comme ça. Avec. Une expression. Qui sait. Il me fait. Il me fait dire. Que Allah. Azzawajal. Fait. De sorte. Que j'arrive. Réaliser. Le vœu. Il le mentionne. Il le mentionne. En fait. C'était. Un des. Et ça. C'est. En fait. C'est l'impact. Sur. Même. Sur. Ma vie. Professionnelle. Et. Aussi. C'est. Si. Si. Je le prends. Aussi. Comme. Un. 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 c'est quelqu'un que tu peux que tu peux tu peux tu peux tu peux rester avec lui un moment mais chaque fois il nous fait et il nous fait savoir en fait il nous rappelle l'objectif pourquoi on est venu on est venu le voir ce que lui il a jamais et jamais parti voir personne il n'a pas besoin de personnes en fait c'est nous qu'on a besoin de lui parce que c'est quelqu'un de extraordinaire je sais pas comment j'essaye de trouver un exemple concret un exemple concret oui les fois où il est il est venu de l'homme grâce à l'âge est venu dormir à la maison et une fois j'étais j'étais malade le matin je me suis pas réveillé il est venu il m'a réveillé franchement je levais la tête et j'avais honte je suis pas levé faire la prière il me regardait comme ça j'étais il était debout moi je regardais il me regardait debout et j'avais honte après fait il m'a rien dit il est revenu dans sa chambre est revenu dans sa chambre et je me suis levé j'ai fait la prière je fais le déclaré tout ça et une fois je me rappelle voilà une fois on était dans une aouïa en orlande on a fait un mégement un grand mégement après tout le monde est parti je suis resté avec quelques fois par ici d'ici la vie sa chambre là bas et on a laissé la cuisine avec tous les le bazar et on s'est endormi et je me rappelle je me levais là j'étais en train de dormir après je me suis réveillé et j'entendais qu'un bruit dans la cuisine et les toilettes achat comme elle était en fait tu dois passer par la cuisine pour aller aux toilettes et je me suis levé je me suis dit je vais aller à la toilette et quand j'ai ouvert la porte je voyais ces déchirés dans la cuisine en train de l'arrêt de faire la vaisselle toute la vaisselle de la nuit qu'on a fait nous tout le bazar il nous a rendu et moi j'avais honte 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 subhanallah j'ai couru je suis revenu à ma place et je me suis couvert et j'ai laissé un petit une petite ouverture et j'attendais que ces déchirés repasse et j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu jusqu'à ce que ces déchirés là tout nettoyer la cuisine et même les toilettes et je me suis levé je suis reparti aux toilettes j'ai fait les ablutions après j'ai fait la prière quand les frères ils se sont enlevés on était peu j'ai écouté ce qui s'est passé aujourd'hui c'est incroyable et c'est la honte vous savez qui a lavé la vaisselle c'est déchiré et il nous a jamais il nous a pas dit de laver de faire quoi que ce soit il a lavé le lendemain donc on s'est chargé et ça c'est une des méthodes de se déchirer il renforce pas il se porte comme exemple et ça ça me rappelle en fait le prophète quand ils étaient en train de creuser les faire des trous autour un tunnel autour de de la main de médine on fait été le premier parmi les sahabas qui faisait qu'ils portaient ce travail et vous me dites pourquoi à quel point tu crois que je suis séchir en fait pourquoi parce que je vous dis moi j'ai j'ai je suis mon cher parce que ce qu'à l'époque j'ai vu j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en accompagné avec ce déchiré moi je portais la mort et j'étais Hicham pour rentrer dans la chambre mais je passais je fais l'achidement et j'étais dans la moiraqa c'est pour ça moi quand je portais la moiraqa maintenant plus ou moins je m'en fous en fait de tout ce qui je sais qu'elle est dure mais tu peux même si un savon le meilleur savon des savants judaï qui existait dans le monde qui va exister qui va me dire quoi que ce soit moi je veux pas il va pas bouger une poêle de ma barbe blanche pourquoi parce que franchement parce que j'ai vu dans une vie dans le rêve véridique que le prophète il dit c'est un une partie de 46 de l'année d'une prophétie et j'ai vu le prophète avec signifier et j'étais je portais le moral prophète lui-même il m'a pas dit il m'a rien dit sur la moira c'est pour ça moi quand on dit quand on dit on a vu le prophète c'est pas c'est pas qu'on est quelqu'un qui est arrivé à un niveau spirituel élevé non c'était pour nous c'est pour nous raffermé en la voie et aussi j'ai vu une fois le prophète et il me fait comprendre en fait que que c'est déchiré dans un autre vrai dit que c'est déchiré il fait partie de ça et il me disait que c'est c'est il fait partie de maître il est de moi et je suis de lui de lui c'est comme s'il n'a à l'idée s'il n'a à l'est ou un mini ou un ami et il me fait comprendre ça et ça je l'ai vu avec mes propres yeux dans un rêve véridique la sociale et midi mais dans la année farde à l'année en achat par l'été météo lui celui qui m'a vu dans un rêve véridique il m'a vu vraiment parce que diable il se il peut pas prendre mon aspect et et je vous raconte ça c'est pas pour pour vous montrer que je suis quelqu'un je sais je connais je suis catastrophe catastrophique mais en fait c'était un message le messager il vient c'est pour te donner un message pour me dit écoute cette personne là le cher et c'est marat c'est mon neveu et je suis deux je viens de lui il vient de moi après tout tout ça et là je vous donne que les grandes et les grandes lignes pourquoi je suis encore dans la terre et pourquoi je suis encore c'est déchiré sur le plan spirituel c'est quelque chose de très concret et une expérience qui te fait vivre aussi quelques quelques expériences goûter comment ils ont vécu les sahabas à l'époque du prophète concrètement et sur le plan du personnage de sidicheur c'est une personne qui est très admirable très attachante et qui force personne et qui te montre qu'il a pas besoin de toi et et que tu livres tu peux aller quand tu veux et son enseignement c'est un enseignement exceptionnel parce que l'enseignement il fait vivre l'expérience dans l'expérience pour que tu puisses attirer tirer plus de deux d'enseignement sur ton expérience et on est nombreux 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 donc voilà ce que ce que je me je peux vous raconter aujourd'hui et et comme comme on réussit à il ya des milliers des milliers de personnes qui est que ce soit des femmes ou des hommes qui parlent différentes langues et différentes races et qui lui provient de différentes castes sociales qui peuvent témoignées de cette expérience de lille et ça n'a rien à voir avec pour faire la dawa pour que les gens viennent ce que avec tous cette expérience humble je me rends compte que seul à la gel qui guide ou comme je disais dans comme je disais en fait s'il ya quelqu'un qui me doit quoi que ce soit en fait l'année là c'est à part si j'ai oublié j'ai tout rendu si tu me fais quelque chose de bien je te rends le bien que tu m'as fait et ça c'est un message à tout le monde que soit en algérie en italien il ya une seule personne que je ne peux jamais lui rendre ce qui m'a donné le remercier assez à ce qu'il m'a donné et c'était et c'est si déchire en fait ni dans ce monde et dans le monde après et ce qui m'a donné en fait c'est la lumière dans la zone et la lumière de la gelée c'est c'est le summum de tout en fait c'est pour ça l'ajout j'ai dit Allah est la lumière des cieux et de la terre en fait tout ce qui se trouve dans les cieux de la terre c'est déchire il nous a donné je vous remercie beaucoup cela c'est ce qui est et c'est la lumière des cieux de tous et de la famille et il est tout le monde 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 il est tout-le monde Sous-titrage FR ?